Bonjour à tous, je suis Nounira Carvi, ingénieure de recherche clinique et étudiante en troisième année de thèse à l'hôpital Henri-Mondor. Je vais vous présenter les résultats d'une étude rétrospective que nous avons menée dans le centre, dont l'intitulé est la prévalence, le type et le délai d'apparition des événements cardiaques et extra-cardiaques dans les amyloses AL et intrans-directives. Les deux objectifs de notre étude ont été tout d'abord de décrire l'hétérogénéité des symptômes cardiaques et extra-cardiaques et de décrire le délai d'apparition de ces symptômes en fonction du délai de diagnostic de la survie dans une population d'amyloses à transhéréptine sénile, héréditaire et AL. 983 patients ont été inclus, qui avaient une amylose cardiaque confirmée. Parmi ces 983 patients, 321 avaient une amylose AL, 16 une amylose héréditaire de type neurologique, 212 patients avec une amylose à transhéréptine héréditaire avec une cardiopathie associée ou non à une neuropathie et 434 patients avec une amylose à transhéréptine sénile. L'âge moyen de notre population était de 72 ans, on avait 75% d'hommes et 55% avec une amylose à transhéréptine entre 1 et 2. Comme on peut le voir ici au niveau de cette figure, au niveau des 4 types d'amyloses sont représentées en bleu les symptômes extra-cardiaques, en orange les symptômes cardiaques, en vert les symptômes cardiaques et extra-cardiaques et en jaune lorsqu'on n'avait pas du tout aucun événement y était associé. Et comme on peut le voir ici, la majorité des patients présentent dans un premier temps des symptômes extra-cardiaques et ceux-là vont précéder l'apparition des symptômes cardiaques. Par exemple, si on prend les amyloses AL, 46% de ces patients vont présenter dans un premier temps une plus forte proportion de symptômes extra-cardiaques et quand on prend par exemple les patients atteints d'amyloses à transhéréptine héréditaire neurologique, on voit que 69% de ces patients vont présenter uniquement des symptômes de type extra-cardiaque dans un premier temps. Alors, les deux corps diagrammes suivants mettent en évidence la proportion de ces symptômes extra-cardiaques dans le corps diagramme à gauche et les symptômes cardiaques, donc dans le corps diagramme à droite, en fonction des 4 types d'amyloses. On voit par exemple en bleu ciel pour les amyloses à transhéréptine sénile que les symptômes tégumentaires que l'on a définis comme étant les symptômes de canal carpien, la maladie du pitrin et les canals lombaires et les symptômes liés à tout ce qui est ORL étaient plus fréquemment observés chez les patients amyloses à transhéréptine sénile. Pour la population d'amyloses à transhéréptine AN, on peut voir qu'un mauvais état général des patients, une dysautonomie digestive, vasculaire, les symptômes cutanés et mieux qu'une insuffisance rénale, ce sont des symptômes qui sont plus fréquemment associés aux amyloses à EL. Lorsqu'on voit en orange, on observe un petit peu ce qui se passe au niveau des amyloses à transhéréptine héréditaires avec une cardiopathie associée ou non à une neuropathie, on voit que cette fois-ci, c'est plus les symptômes tégumentaires et la neuropathie que l'on retrouve en plus forte proportion chez ces patients-là. Maintenant, dans le cardiogramme de droite, ce sont les symptômes cardiaques qui sont représentés. Et cette fois-ci, par exemple, si on prend en vert la population d'amyloses à EL, on voit qu'une plus forte proportion de ces patients vont développer dans un premier temps des symptômes de type cardiaque et de type insuffisance cardiaque. Pour les amyloses à transhéréptine sénile et les amyloses à transhéréptine héréditaires avec une cardiopathie associée ou non à une neuropathie, sont représentés plutôt les troubles conductifs et l'hypertrophie cardiaque. Donc en fait, le type de premier symptôme, cardiaque et extra-cardiaque, va donc dépendre du type d'amylose. 26% des patients à EL vont donc développer dans un premier temps un symptôme cardiaque de type insuffisance cardiaque. 45% des amyloses à transhéréptine héréditaires neurologiques vont présenter plutôt un symptôme de type extra-cardiaque, donc une neuropathie. Et 39% des amyloses à transhéréptine avec une cardiopathie associée au non à une neuropathie. Et 42% des patients amyloses à transhéréptine sénile vont développer un premier symptôme de type extra-cardiaque aussi, qui sont les symptômes tégumentaires. Donc, par la suite, on s'est intéressé à ce délai d'apparition des symptômes en fonction du diagnostic de l'amylose. Pour cela, on a représenté le délai de diagnostic par classe entre 0 et 2 ans, 2 et 5 ans, et un délai de diagnostic supérieur à 5 ans. Dans le premier coeur diagramme, on peut voir que pour les amyloses à EL, ils ont été diagnostiqués dans les 2 ans avant l'apparition des premiers symptômes extra-cardiaques et cardiaques, et en particulier si ce premier symptôme était d'origine cardiaque. C'est ce qu'on voit représenté avec la couleur violette. Au niveau des patients atteints d'amylose à transhéréptine sénile et héréditaire, on peut voir en rose que ces patients ont une plus forte proportion de ces patients, à un retard de diagnostic supérieur à 5 ans, surtout si les premiers symptômes sont de type extra-cardiaque et de type symptôme dégumentaire. Par la suite, on a essayé d'évaluer justement l'impact du délai de ce diagnostic sur le taux de survie de ces patients. Si on prend les deux premières courbes de survie, qui représentent en bleu le délai de diagnostic entre 0 et 2 ans, et en violet, le délai de diagnostic supérieur à 2 ans, on voit que les deux courbes se distinguent bien, et donc que dans cette population d'AL, un retard de diagnostic inférieur à 2 ans est associé à un taux de survie beaucoup plus court. Maintenant, quand on regarde les trois courbes de survie, donc entre 0 et 2 ans pour la bleue, 2 et 5 ans pour la violette, et supérieur à 5 ans pour la rose, on voit pour une population d'amylose à transhéréptine héréditaire avec une cardiopathie associée à une neuropathie, où les trois courbes sont similaires, il n'y a aucune distinction entre ces trois courbes et donc de survie, et donc le retard de diagnostic n'a donc aucun impact sur le taux de survie chez ces patients-là. Enfin, on voit que dans la population d'amylose à transhéréptine sémile, la courbe de survie représentant un délai de diagnostic supérieur à 5 ans se distingue bien des deux autres courbes de survie, et donc que dans cette population, un délai de diagnostic beaucoup plus long, donc supérieur à 5 ans, est associé à un taux de survie beaucoup plus élevé. Donc pour conclure, si on reprend un petit peu l'ensemble de ces résultats, dans une population d'amylose à L, les symptômes extra-cardiaques que l'on peut retrouver sont une altération de l'état général, une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, des symptômes cutanés et muqueux, et pour les symptômes cardiaques, ils sont plutôt représentés par de l'insuffisance cardiaque. Dans les populations d'amylose à transhéréptine sémile et héréditaire, on retrouve plutôt des symptômes tégumentaires, donc canal carpien, maladie du pitrin à canal lombaire, de la neuropathie, surtout pour les amyloses à transhéréptine héréditaire avec une neurologique, et au niveau des symptômes cardiaques, on retrouvera plutôt des troubles de la conduction et une hypertrophie cardiaque. Il faut donc être vigilant face aux différents symptômes cardiaques et extra-cardiaques qui pourraient ainsi améliorer le diagnostic précoce de ces patients-là. On a vu aussi qu'un délai prolongé entre les premiers symptômes et le diagnostic semble être associé à une augmentation de la survie. Donc, mesurer le délai d'apparition de ces symptômes pourrait donc aider à diagnostiquer, typer et à déterminer le pronostic de l'amylose, ce qui permettrait justement d'améliorer leur diagnostic. Et donc, il faudrait justement travailler sur cette sensibilisation des médecins à recueillir notamment lors des consultations, des hospitalisations, l'ensemble de ces symptômes. Et pour terminer, là ici on voit quatre frises dans le temps qui représentent à partir du moment où le patient est diagnostiqué, le temps d'apparition des premiers symptômes. Et on voit que par exemple, pour les amyloses à transthyrétine héréditaire neurologique, dans 45% des cas, ce sont des symptômes de type neurologique qui vont apparaître avant le diagnostic. Pour les amyloses AL, 26% de ces patients vont développer des symptômes de type cardiaque, donc de l'insuffisance cardiaque. Et pour les amyloses à transthyrétine sénile et les amyloses à transthyrétine héréditaire avec une cardiopathie associée au nom à une neuropathie, on voit que dans 39% des cas pour les amyloses héréditaires et 42% des cas pour les amyloses séniles, ce sont plutôt des symptômes tégumentaires qui vont apparaître bien avant le diagnostic. Et on voit aussi qu'on ne peut pas du coup différencier ces deux types de population. et d'où la nécessité justement de faire un test génétique afin de les différencier, parce qu'en se basant uniquement sur le phénotype ou les antécédents médicaux, on ne peut justement pas les différencier. Merci de votre attention.